Et pour motiver ses collègues de bon matin, Roger, le barman, a son petit secret. Aujourd'hui, toute l'équipe prépare l'une des plus grosses fêtes de l'été. Ça, c'est une petite mixture de vodka pur, un peu de blue corresso, orja, sucre de canne, etc., etc. C'est magique. Ici, le concept est simple. Une bande de jeunes gère la paillote et profite des fêtes nationales et internationales pour attirer un maximum de personnes. Cet après-midi, pour le 4 juillet, la fête nationale américaine. Ils attendent 500 fêtards. On augmente les quantités x10, que ce soit vin, champagne, tout ce qui est préparation, mojito, cocktail, etc., etc. Les fruits, c'est énorme. Comme vous voyez, déjà 12 litres de pitchot qui sont prêts au frais, prêts à envoyer pour mettre un petit peu d'ambiance. Et pour les accueillir, rien n'a été laissé au hasard. Voilà, des petits appels à la vente. Dans les frigos pleins à craquer, il y en a pour une petite fortune. Alors là, sans compter ce qu'il y a dans les gros chambres froides de chez le chef, nos petites collections de champagne. Les grands flacons, les petits flacons. Voilà. Les bouteilles de vin. En tous les tailles, les petits magnums, les petits matus. Et ensuite, en recharge, on a tous ça à le préparer. Est-ce qu'il n'y a pas de manquer aujourd'hui ? Bah, écoutez, on sait jamais. Philippe et Geoffroy sont les deux gérants du Bora Bora. Aujourd'hui, ils sont sous pression. Car pour la paillotte, le 4 juillet, c'est le lancement de la saison. Vous avez déjà des réservations ? On est complets, quasiment. Faut que le temps, ils suivent. La météo, ça vous inquiète ou ça va ? J'ai vu, ce jour-là, il y a 2 ans, il pleuvait. Ça n'empêchait personne de faire la pâte. Cette année, ils vont faire très fort. Pour se démarquer des autres, ils construisent une mini scène sur leur toit avec, en décoration, des bouteilles de champagne. Voilà, les étiquettes vers le devant, là. On va monter des saxophonistes, des danseuses là-dessus. En fait, le but du jeu, c'est que là, vous voyez, la bâche, elle est ouverte. On va fermer la bâche. En fait, quand ils vont commencer leur truc, on va ouvrir la bâche. Donc, d'un coup, ils vont apparaître comme ça. Ça fait un peu spectacle, un peu showtime. Et ça devrait... Ça devrait bien se passer, ça va être sympa. L'alcool, c'est ce qui fait marcher le business des paillottes. Mais pour créer une ambiance de fête et inciter les fêtards à consommer, la petite bande est prête à tout, même à se déguiser. Et pour se différencier des autres bars de la côte, ils ont tout misé sur la thématique des hippies. C'est déguisement, c'est une idée de Geoffroy en Elvis et de Philippe. Les 2 gérants ont sous leurs ordres 23 employés. Leur objectif, assurer 2 services au restaurant et garder ensuite un maximum de clients jusqu'à 20 heures. Parce que ça va vraiment être la guerre. Donc, j'aimerais qu'on suive nos tables bien comme il faut et qu'on sort vraiment dessus. Vendre, 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 s'amuser avec eux, monter sur la table avec eux, danser avec eux. Je vous fous, amusez-vous. Mais on picole plus vers la fin. Une fois qu'on a bien tout le temps cassé, bien tout géré. Après, on transfère tout le monde dans le large. Dès que vos tables, elles ont fini, n'hésitez pas à tous les transférer là-bas. Tout est fin prêt. Mais avant l'ouverture, Roger, alias Elvis, motive encore une fois ses troupes avec un dernier petit verre pour la route. Une photo de toute l'équipe pour immortaliser le lancement de la saison. Et les premiers clients arrivent. Mais il n'y a pas vraiment full. Une situation qui, pourtant, n'inquiète pas Philippe. Il s'arrive toujours un peu calme. On se modère. Et après, l'allôlement, il débarque. Ça va se remplir et ça va partir un peu en plus. Les Brésiliens, il y a Gary, il y a tout le monde. C'est bien, c'est bien. Pour faire monter la température, un joueur de saxophone. Des jolies filles qui portent les créations de la boutique du Bora Bora. Car ici, la fête est avant tout l'occasion de vendre. Roger sert allègrement ses cocktails bien chargés. Mais la paillote n'est toujours pas remplie. C'est maintenant que ça va démarrer. Dans une demi-heure, c'est la guerre. Dans une demi-heure, c'est parti. Et une demi-heure après, douche de champagne et de cocktail, toujours servi par Roger. C'est une belle journée. Ça fait partie de ça. Le 21 juillet, la fête des Belges. Le 14 juillet, c'est des belles journées pour nous. Pour nous et pour l'ensemble de Saint-Tropez. Parce que ça va continuer après ce soir. Au Bip, ailleurs. Ça va être un peu de partout. Ce soir, ça va être un peu de pluie. Vraiment pour tout genre d'autre. Si Philippe a autant le sourire, c'est qu'au fil de la journée, son chiffre d'affaires ne cesse d'augmenter. Ici, le champagne appelle le champagne. C'est à qui il prendra la plus grosse bouteille. C'est à qui il prendra la plus grosse bouteille. L'autre va enchaîner, va en prendre une plus grosse, ainsi de suite. Nous, on est juste là pour que ça sorte vite et que ça soit beau et que ça donne envie de consommer. C'est Emmanuel Le Champagne qui passe. On a des giroboins, on a un peu de tout. Ça démonte doucement pour les services avec des petites bouteilles. Et puis au fur et à mesure, on est en puissance avec tout le reste. Des bouteilles à 400 euros en moyenne. À ce prix-là, les clients ont même un chaud sur le toit. Et les touristes sont les premiers à apprécier. Jusqu'à 19h, la plage a des allures de boîte de nuit. Pour Philippe, ce lancement de saison a été un véritable succès. On est ravis. Et demain, on recommence. Demain, on a encore une grosse journée. Est-ce que ça présage une belle saison ? En principe, oui. En principe, oui. On espère du moins. On est confiants, en fait. On est confiants, oui.